... Bonjour à tous, je remercie les organisateurs pour me donner l'opportunité de présenter mon travail que j'ai fait avec mes deux directeurs, Jean-François Dalmas et Jean-Stéphane Garcin. Aujourd'hui, je vais vous parler de fonctionnels de coût sur les arbres aléatoires. Donc, pour motiver l'étude que je vais vous présenter, les arbres, c'est très utile en pratique. Les arbres, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, vous savez tous, c'est des graphes connexes, sans cycle et ici non orientés, bien entendu. Les arbres sont très utiles, notamment en informatique, pour classer des données et pour être efficace. Et puis également en biologie, notamment pour classer des espèces dans des arbres phylogénétiques. Donc, c'est essentiellement les deux applications. Bon, je ne vais pas faire d'application du tout dans mon exposé, mais c'est les deux applications qui pourraient se faire. Donc, moi, dans tout l'exposé, quand je parle d'arbres, en fait, je vais parler simplement d'arbres binaires. Donc, je définirai tout à l'heure plus précisément mes arbres binaires. Et puis, le deuxième objet d'étude, ce sera les fonctionnels de coût. Donc, les fonctionnels de coût, c'est quoi ? Ce sont simplement des fonctions qui prennent leur valeur dans l'ensemble des arbres. Donc, moi, puisque je ne vais parler que d'arbres binaires, ce sera dans les arbres binaires. Et puis, définis par une relation de récurrence. Et comme je le disais tout à l'heure, ces fonctionnels de coût, elles peuvent être utilisées en informatique, pour les algorithmes de type diviser et conquérir. Et puis, également en biologie, pour étudier l'équilibre d'un arbre. Donc, savoir s'il y a plus d'enfants du côté gauche ou du côté droite. Ou savoir si notre arbre est équilibré. Donc, je commence par quelques notations qui seront très importantes par la suite. Donc, ici, je me donne un arbre binaire avec 5 nœuds internes. Donc, pour être d'accord sur les notations, quand je vais noter T2N, indice N, ça va être le nombre de nœuds internes. Donc, comme je parle d'arbres binaires, donc s'il y a N nœuds internes, il y a N plus une feuille. Et donc, au total, 2N plus 1 nœuds dans mon arbre. Donc, à chaque fois, je parlerai d'arbres binaires. Pour faire plus simple, je parlerai d'arbres enracinés. Ça veut dire qu'il y a un nœud distinct, qu'on appellera la racine, que je note ensemble vide. Complet, donc full, ça sera simplement dire que chacun des nœuds a soit 0 ou 2 enfants. Donc, 0 enfants dans le cas de feuilles. Donc, ça, ce sont des feuilles. Et 2 enfants si on parle de nœuds internes. Et puis, ordonnés, puisqu'on munit cet arbre d'un ordre droite-gauche. Donc, à chaque fois qu'un nœud aura 2 enfants, il y aura l'enfant de gauche et l'enfant de droite. Donc, voilà pour la notation. Et puis, deux autres petites notations. Je noterai L de TN, la partie gauche de mon arbre. Donc, ici, cette partie-ci. Et puis, R de TN, la partie droite de mon arbre. Donc, cette partie-ci. Et puis, la notation très importante pour laquelle je terminerai, c'est la notation TN de V. Donc, ça sera simplement le sous-arbre de mon arbre TN, enraciné en V. Donc, ici, en rouge, on a T5. Donc, le sous-arbre de mon arbre à 5 nœuds internes, enraciné en V. Donc, voilà pour les notations. Donc, moi, évidemment, comme vous, je travaille en probabilité. Donc, là, je vous ai parlé d'arbres binaires. Il faut bien sûr mettre un peu de probabilité là-dessus. Donc, quand on travaille avec les arbres binaires, essentiellement, il y a deux modèles. Le modèle de permutation aléatoire, sur lequel je ne vais pas m'étendre, puisque ce n'est pas l'objet de mon étude. Et puis, le modèle de Catalan. Donc, c'est ce modèle-là que je vais étudier. Donc, le modèle de Catalan, il n'y a rien de plus simple. On considère l'ensemble des arbres binaires avec un nombre de nœuds internes donné. Et puis, on choisit uniformément un arbre parmi cette classe d'arbres. Et donc, puisqu'on sait que le nombre d'arbres binaires avec n nœuds internes est donné par le n-ième nombre de Catalan, et bien, la probabilité d'avoir un arbre donné, ça sera 1 sur C2N. Donc, voilà, on ne peut pas plus simple comme modèle sur les arbres binaires. Donc, c'est le modèle que je vais considérer par la suite. Donc, le plan, un trait classique, une petite introduction. Puis, alors, la partie 2, ça sera la plus importante, puisque je donnerai l'objet clé pour la preuve de météorème. Je donnerai les résultats en partie 3, et puis, je terminerai par une petite conclusion. Si j'ai... Ah, merci. Du coup, on est revenu au début. Donc, on recommence. Pardon. C'est pas grave. Donc, voilà la définition, du coup, d'une fonctionnelle de coût. Donc, une fonctionnelle de coût, comme je le disais tout à l'heure, c'est très simple. C'est une fonction à valeur, donc, dans les arbres binaires, puisque je considère les arbres binaires, définie par une relation de récurrence. Donc, si je me donne un arbre, la fonction appliquée à mon arbre, ça sera la fonction appliquée à la partie gauche, plus la fonction appliquée à la partie droite de mon arbre, plus une certaine fonction, que je vais appeler fonction péage, qui, ici, va dépendre que de mon cardinal de mon arbre. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des études qui ont été faites sur une fonction ph qui dépend de l'arbre entier. Donc, par exemple, on pourrait imaginer une fonction qui compte le nombre de motifs d'un arbre donné. Par exemple, on suisse un arbre et on regarde le nombre de fois où ce motif apparaît. Mais moi, c'est pas du tout ce cas-là. Moi, je vais simplement considérer une fonction ph qui dépend du cardinal de mon arbre. Et donc, si vous avez bien compris, si je prends un arbre binaire à n n 1 turn, c'est assez facile de voir par cette relation de récurrence qu'on a cette relation, qu'à savoir que c'est la somme sur tous les nœuds de mon arbre de la fonction ph appliquée au cardinal du sous-arbre enraciné en V. Donc, maintenant, passons à notre première motivation. Notre but, c'était d'étudier des fonctionnels de coût appliqués à la fonction ph de la forme k à la puissance bêta avec bêta plus grand que zéro. Ça, c'était notre première motivation. Donc, qu'est-ce que ça donnerait ? Du coup, on a la fonctionnelle additive associée à cette fonction ph. Et puis, on se pose la question, quel facteur de normalisation on doit mettre devant pour avoir une convergence qu'on espère presque sûre vers une variable aléatoire non triviale ? Donc, la réponse avait été partiellement faite. Donc, ça a été démontré dans les années 2000 par Phil et Kapoor, dans un premier temps, que pour bêta plus grand que zéro, on a la convergence en loi. Donc, nous, on l'a obtenue en convergence presque sûre. Mais la fonction limite, enfin, la variable limite, était simplement caractérisée en termes de ces moments. Nous, on aimerait avoir une expression explicite de cette limite. Et puis, un peu plus tard, Phil et Jansson, ils ont montré, alors cette fois que pour bêta strictement plus grand que 1,5, que la limite s'exprimait en termes de l'excursion brunienne normalisée. Donc, je viendrai par la suite à la définition. Donc, très rapidement, j'ai donné deux exemples de fonctionnels additifs. Donc, je ne vais vraiment pas m'étendre dessus. On peut peut-être s'attarder sur le premier exemple. Donc, c'est la longueur de chemin total. Donc, ces deux résultats-là ont déjà été faits sans utiliser nos résultats, bien entendu. C'est des résultats anciens. Donc, la longueur de chemin total, c'est simplement la somme sur tous les nœuds de la distance de ces nœuds à la racine. Et puis, ça, c'est simplement une application de Fubini. Par Fubini, on voit apparaître la fonctionnelle de coût associée à la fonction péage, simplement K. Et donc, on peut réécrire ça en termes de la variable allatoire que j'avais introduite tout à l'heure. Et on voit qu'en mettant ce facteur de normalisation, on obtient une convergence presque sûre vers une variable allatoire qui dépend, donc ce que j'ai noté E, l'excursion brunienne normalisée. Et on a la même chose pour l'indice de Wiener, mais je n'ai pas trop le temps de m'attarder dessus, mais c'est exactement le même système. Donc, on voit que sur deux exemples déjà faits, on a le résultat attendu. Et nous, en fait, plus généralement, ce qu'on a réussi à obtenir, c'est la convergence de ce type de fonctionnel. Donc, vous voyez, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisque ici, on a mis une fonction générale, donc je mets qui satisfait des conditions assez régulières, je le donnerai tout à l'heure. Et puis, devant, du coup, on a ce facteur de normalisation afin que cette fonctionnelle de coût converge. Donc, pourquoi ici, je normalise ? C'est simplement qu'on va prendre des fonctions qui prennent leur valeur dans 0,1. Donc, on a besoin, du coup, que cette quantité-ci soit à valeur dans 0,1. Et donc, le but, c'est d'obtenir ce que j'appelle un principe d'invariance, donc c'est simplement une convergence presque sûre, et puis, toujours sous le modèle de Catalan que j'ai donné tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, passons, du coup, à l'élément clé de cet exposé, c'est-à-dire le lien entre les arbres binaires et l'excursion brunenne normalisée. Donc, je rappelle d'abord ce que c'est l'excursion brunenne normalisée. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, c'est ce que j'ai dessiné ici en rouge. Donc, c'est simplement un mouvement brunien, donc tout le monde sait ce que c'est, conditionné à valeur 0 en 1 et en 0, et à rester positif sur 0,1. Donc, voilà. Et donc, sur cette excursion brunenne normalisée, on peut la munir d'une distance, ce que je définis ici. Et puis, si on quotiente l'intervalle 0,1 par cette relation d'équivalence, on obtient ce qu'on appelle l'abre brunien. Donc, tout simplement, c'est vraiment simple à voir. Vous prenez la courbe ici, rouge, vous imaginez qu'on met de la colle dessous, on recolle toute la courbe, et puis après, on déplie un tout petit peu, et on obtient du coup l'arbre brunien. Donc, c'est un arbre réel avec un nombre infini de nœuds et d'arêtes. D'accord ? Et donc, en fait, simplement, cette relation d'équivalence, qu'est-ce qu'elle fait ? On identifie tous les points qui sont à distance 0, avec cette distance-ci. Voilà. Donc là, on obtient un arbre brunien, mais nous, je vous rappelle qu'on veut construire des arbres binaires, donc avec un nombre de nœuds internes donné. Donc, ce n'est pas ce qu'on obtient ici. Donc, comment on peut faire pour obtenir à partir de cet arbre brunien un arbre, un sous-arbre, avec un nombre de nœuds internes donné ? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, toujours pareil, j'ai tracé l'excursion brunienne normalisée. Et puis, on va se donner une suite de variables uniformes, indépendantes de l'excursion, et uniformes sur des variables uniformes sur 0,1. Donc, si on veut un arbre binaire avec nœuds internes, on doit donc jeter n plus 1, variable uniforme, puisque les variables uniformes que l'on se donne, ça va être les feuilles de notre arbre. D'accord ? Donc, on se donne ça. Puis, après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on construit, donc on classe toutes nos variables uniformes par ordre croissant, et on construit successivement les minimas successifs entre deux variables uniformes successives de l'excursion brunienne. Donc, c'est les points que j'ai tracés en vert. Et donc, après, je construis les segments en bleu, et ce qu'on va voir tout de suite, c'est que grâce à cette construction, on peut construire, de la même manière que tout à l'heure, en identifiant les points à distance 0, on peut construire un sous-arbre de l'arbre brunien réel avec n nœuds internes. Voilà pour ça. Donc là, vous voyez que les longueurs de branches, du coup, sont aléatoires. Et on peut associer, à cet arbre que je note, donc t rond n, un autre arbre, cette fois un arbre avec des longueurs de branches égale à 1. Et donc, ce que je vais noter, t droit. Et donc là, ce qu'on peut voir, et ce qui a été démontré par Aldous dans le début des années 90, c'est que par cette construction-ci, on obtient, on revient exactement au modèle de Catalan. Donc, à savoir que la probabilité d'avoir cet arbre, c'est exactement une probabilité uniforme sur l'ensemble des arbres binaires à n nœuds internes. Donc, voilà. Et donc, j'attire votre attention puisque je ne vais pas du tout après aller dans la preuve, c'est quel est l'intérêt de cette construction ? C'est qu'on part, on était sur un problème sur les arbres, et puis grâce à cette construction, on est passé à un problème plus fonctionnel grâce au lien avec l'excursion brownienne. Donc, à savoir que tous les résultats que j'ai fait ici et que j'ai dit qu'il y avait déjà été fait par Aldous, c'était vraiment des méthodes combinatoires. Donc, rien à voir, on a complètement changé le point de vue. Et donc, grâce à cette méthode, on a pu obtenir des convergences presque sûrs. Une question. Oui ? Comment on obtient les minima successifs à partir du rang 2, par exemple ? Les étapes successives, comment on recommence ? Ah, alors, ici, tu avais les variables uniformes, tu construis les minima successifs, ça, tu vois, entre deux variables uniformes. OK ? Et puis après, tu as une construction qui fait que tu construis entre chaque point, tu prends le premier point le plus bas, puis après, tu cherches les deux points entre les points bleus et les points verts les plus bas, et tu construis les deux segments et ainsi de suite. Donc, d'accord ? Donc, voilà pour la construction. Et puis, maintenant, passons au résultat le plus important quand même. Donc, j'introduis une dernière petite quantité, c'est à savoir sigma de rs. En fait, pourquoi je l'introduis ? Parce que ça rajoute encore des notations. C'est simplement qu'elle intervient dans la variable limite. Donc, c'est pas très compliqué. On se donne s sur 0, 1. Donc, moralement, c'est une feuille, d'accord ? Et puis, on se donne un niveau r entre 0 et e2s. Et puis, on va considérer la longueur sigma de rs. Donc, sigma de rs, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la longueur de l'arbre qui passe par la feuille s et au-dessus du niveau r. Voilà. Donc, c'est assez facile de voir, normalement, si vous prenez le temps de voir que cette quantité-là s'exprime de cette forme-là. Donc, peu importe pour la quantité, simplement, d'accord ? C'est ce qui va apparaître dans la limite. Donc, on se donne toujours la fonctionnelle un peu plus compliquée que j'avais exprimée tout à l'heure. Puis, également, cette fonctionnelle-là. Donc, j'attire votre attention que ces deux quantités-là, ce sont des mesures aléatoires. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que presque sûrement, pour toute fonction continue sur 0, 1, excepté en 0, alors en 0, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on autorise la fonction à exploser, mais de manière contrôlée. Voilà ce que veut dire cette condition-là. Alors, pour toute fonction qui remplit cette condition-là, on a la convergence presque sûre de cette fonctionnelle-là vers la variable limite qui s'exprime bien. On le voit en fonction de l'excursion brunienne normalisée, puisque je vous rappelle que cette quantité dépendait de l'excursion brunienne normalisée. Donc, voilà le résultat principal. Et puis, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est l'appliquer à nos premiers buts d'étude. Vous vous rappelez, on voulait étudier les fonctionnelles associées à des fonctions pH du type K à la puissance bêta. Donc, comment on fait ? Il suffit d'appliquer ça à la fonctionnelle x bêta moins 1. Si on prend f de x égale x bêta moins 1, on voit bien que du coup, on va avoir du x bêta avec ces deux termes-là. Et puis, on a ce terme-ci qui va sortir et qui va se factoriser avec celui-ci. Et donc, voilà le résultat qu'on obtient. Donc là, c'est vraiment les deux mêmes quantités, mais appliquées avec f de x égale x bêta moins 1. Et donc, de la même manière, on obtient que pour tout bêta plus grand que 0, on a cette convergence presque sûre. Et en fait, dans ce cas-là, on a même plus puisqu'on peut savoir comment se comporte la variable limite. Donc, si bêta est plus grand qu'un demi strictement, on a que presque sûrement la limite est finie et même son espérance est finie. Et en fait, on a même plus encore, on a l'expression explicite du moment. Et puis, dans le cas contraire, la variable aléatoire est presque sûrement infinie. Donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a obtenu la convergence presque sûre, ce qu'on aime bien au proba, évidemment, c'est d'obtenir les fluctuations associées. Donc, c'est mon dernier résultat. Donc, voilà. On a obtenu, en fait, moralement, un TCL. Donc, on impose de nouvelles conditions sur la fonction f. Donc, toujours, elle est continue sur 0,1. Et puis, on demande qu'elle soit localement l'ipsychène et continue sur 0,1 excepté en 0 avec une certaine encore condition de régularité. Et puis, dans ce cas-là, du coup, ce qu'on a, c'est que la fonctionnelle moins sa limite converge en loi vers une certaine gaussienne dont la variance est donnée ici. Et ce qui est très important, en fait, de remarquer, c'est la vitesse de convergence qu'on obtient. Donc, à savoir, T de n à la puissance 1 quart. Donc, voilà pour les résultats. Donc, ça conclut mon exposé. Donc, très rapidement, si j'ai le temps de conclure. Donc, je rappelle qu'on a obtenu un principe d'invariance. Et en fait, là, je n'ai pas eu le temps de l'exposer, mais on a même... je suis en train de m'étouffer. On a même obtenu un principe d'invariance pour des modèles plus généraux. Donc, c'est à savoir pour les arbres simplement générés. Donc, je conclue rapidement. Donc, on a obtenu, en fait, mieux. On a obtenu, donc, le résultat, pas seulement pour des arbres binaires, mais pour des arbres aussi simplement générés. Donc, on a également obtenu, donc, c'est ce par quoi j'ai terminé, donc un principe... non, les fluctuations associées au principe d'invariance. Donc, ce qui est important de remarquer et que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'en fait, les... comment dire... la vitesse de convergence, elle ne vient pas du tout des approximations entre l'arbre binaire et le sous-arbre à N-nœud interne, mais ça vient simplement de l'approximation des longueurs de branche par leur moyenne. Et puis, ce qui resterait à faire, c'est étudier des fonctionnels de coût qui dépendent à la fois de la partie gauche de mon arbre et de la partie droite de mon arbre. On espérait, du coup, obtenir d'autres fonctionnels. Et donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Marion. Est-ce qu'il y a des questions ? Si tu peux encore... Ouais, merci. Est-ce que tu peux expliquer quel est le... Donc, dans... dans le terme de ta fonctionnelle, voilà, quel est le rôle du facteur TNV, donc... Ici ? Le nombre de sommets, ouais. C'est... C'est... C'est-à-dire ? C'est-à-dire... Il joue un rôle de biais par la taille ou c'est... Donc, pourquoi est-ce que tu considères... Ah, pourquoi j'ai le T2NV ici ? Ouais. Alors... C'est technique, c'est dans la preuve après que ça intervient de manière cruciale puisqu'en fait, on va remplacer... Il y a un moment, on va remplacer le nombre de nœuds qu'il y a dans notre arbre par le nombre de feuilles. En fait, on peut voir que si on se met au niveau... Enfin, quand N est grand, on peut négliger... On peut... Les nœuds internes sont très proches des feuilles. Donc, du coup, on a besoin de ce terme-là. Et après, quand on va passer des arbres discrets aux arbres... plutôt au cadre continu, on a vraiment besoin de manière cruciale de ce terme-ci quand on transforme la somme. Ce n'est pas très clair ce que je viens de dire, mais ce terme-là est vraiment crucial quand on passe du discret au continu, moralement. C'est... Je... Bon. Ce n'est pas très convaincant, apparemment. Est-ce qu'il disparaît ensuite ? Euh... Oui, oui, il disparaît de t'entendre les filles, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est bon, alors c'est parce que je n'arrive pas très bien à m'exprimer. Quand on va passer, là, on est sur les arbres du coup discrets. Il y a un bien moment où on est obligé de passer aux arbres continus, donc avec le sous-arbre de l'arbre grenien. Et c'est à ce moment-là quand on retravaille la somme, ça va disparaître. Et donc, on a besoin de ce terme-ci. Donc, la somme disparaît et après, c'est simplement une application de la loi des grands nombres, en fait. C'est pour ça qu'après, on n'a plus du tout ce terme-là dans la limite. Voilà. On a le temps pour une dernière question. Thank you. You're doing this convergence for binary trees and you're relying strongly on the fact that these binary trees somehow converge in the critical regime to excursions. This is known also for critical branching process, for example, if you condition on the size of the branching process. on the total progeny. Do you believe that your results would carry over in that setting? And these might not be binary, right? Yes, it's only for binary trees in this case, but I... Do you believe that it would carry over to the non-binary case? I'm not sure because it's really ready on the fact that you can construct binary trees thanks to the Brun-Annex question. Yeah, this embedding theorem will fail. Sorry? This embedding theorem will fail, I think. or at least I don't see how you would... Oh, I don't know. Thank you. Donc, on n'a pas trop le temps pour une dernière question. Donc, maintenant, on va avoir une petite pause café de 20 petites minutes avant les deux derniers exposés courts et l'exposé long de Remco. Donc, on se retrouve ici à exactement 16 heures. et merci, Marion. Merci. 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 Merci.